Nous sommes venus à l'Assemblée Nationale car nous avons vu une tentative de suppression du 16 et du HSCT dans l'Assemblée Nationale. C'est ce qu'on voulait dire. Nous sommes venus à la suppression du vote pour la suppression des deux institutions et nous sommes venus à l'Assemblée Nationale. Cette semaine a été très politique. Lundi passé, j'ai été le 2. Maintenant, le Président Diomaye a été convaincu d'une session extraordinaire. C'est ce qu'on voulait dire. Je suis venu à l'Institution du Conseil de Collectivité Territoriale. On a l'Institution du Conseil économique, social et environnemental. Pour deux raisons. Je suis venu à la promesse électorale. Je suis venu à l'Institut du Conseil de Collectivité Territoriale. Je suis venu à l'Institut du Conseil économique, social et environnemental. Il y a des gens qui ont été appris à la Sénégalais. En fait, ils ont été appris à l'HCCT et qui ont été appris à la Sénégalais. Ils ont été appris à la Sénégalais. Ils ont été appris à la Sénégalais. Ils ont été appris à la Sénégalais. Donc, ça veut dire qu'ils ne le connaissent pas. Dans cette histoire, ils ont été appris à l'institution budgétuelle. Ils ont été appris à la Sénégalais, à l'institution budgétuelle. Donc, ils ont été appris à leur établir. Et puis, quand j'ai interrogé l'histoire, ils ont été appris à l'institution qui a été appris à une politique. Ils ont un moyen pour se faire cette politique. Et nous autres, nous aussi, le président 16. à présent à cet été chaque mois 50 millions de fonds. Donc cela nous a permis de gérer les militaires. Nous avons permis de faire des choses. Nous avons vu que nous devons faire des choses en contexte. Nous avons besoin de la majorité. Pour nous, pour notre droit, il faut que nous devons les trois cinquièmes des députés présents. Pour nous, il y a 165 députés présents. Pour nous, il faut 99 députés. Pour nous, il y a 165 divisé par 5, multiplié par 3, 99 députés. Dans leur cas, ce jour-là, il y a 83 députés. Nous avons 80. Pour nous, il faut 97 députés. Donc trois cinquièmes, malheureusement, ce n'est pas possible. Le président Diomaï prend acte. Après, nous avons remarqué qu'ils rendent un compte courant de la volonté populaire. Ce qui nous a donné. Ce qu'on a dit à nous. On a dit à l'élection d'une motion de censure. C'est une réponse politique à une action politique. Nous devons faire une motion de censure à tous ceux qui sont censés, je ne sais pas, mais pour le moment là, la tentative a échoué et Djamayen a pris acte, et déjà pour les gens, ils nous rendent compte courant de la volonté populaire, c'est pour cela que nous devons faire un autre chemin, on y reviendra. Merci Djamayen, Sadia Fatih, vous avez vu que sur cette question, il y a un autre, parce qu'il n'y a pas de vote, on ne l'a pas voulu, on ne l'a pas voulu, on ne l'a pas voulu. Effectivement, ce que nous avons constaté cette semaine, nous avons constaté que les institutions, c'est quoi leur part de leur origine. Parce que si on regarde les STCC, STCC, c'est des recommandations assises nationales, STCC, c'est des recommandations assises nationales. C'est ce, en fait, l'institution, ce que nous avons montré par exemple, le MNLSTCC, en principe, c'était pour caser les gens qui ont des besoins, les gens qui ont des retraités, les colonel ou les préfets, ou les domaines qui ont des somnités, nous les récupérons, nous les récupérons, nous nous sommes en train de faire le travail à ce cas-là. recommandations assises nationales vous savez aujourd'hui on a des connaissances si on les laisse ils vont aller au grec gâcher, perdre donc la république ne peut pas bénéficier de ces connaissances nous les prenons avec les connaissances le conseil économique, social et environnemental c'est que ce que vous savez c'est des hommes d'affaires c'est des acteurs par exemple c'est des principaux acteurs c'est des champions les patronats ils vont aller les feuilles le président de la république c'est des avis des conseils des avis consultatifs si on ne fait rien pour les patronats ou les industries ils vont aller les acteurs ils vont les proposer ils vont aller dans le domaine ils vont aller les conseils les recommandations pour développer des politiques mais malheureusement la réalité est tout autre la réalité est tout autre madame l'institution c'est que nous devons servir l'état finalement nous devons faire recasement d'une clientèle politique c'est ce qui est c'est qu'il faut nous attirer le moment pourquoi pas nous dissoudons parce qu'il n'y a pas un détournement d'objectifs d'institution effectivement il faut que les gens comprennent que de femmes c'est du sérieux et j'aime bien le fait que nous nous les dissoutons mais à la place qu'est-ce qu'on a fait la proposition de Balla nous a dit que les pôles nous voulons créer les pôles je pense 8 pôles pour les pôles les pôles les pôles résonants nous l'avons créé mais est-ce que Tamie n'est pas qui 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 n'est pas parce que il y a qui n'est pas assisté nous faisons d'une institution d'une d'une institution qui a été d'une institution est-ce que ce n'est pas ce scénario qui a été parce que les deux institutions sont 15 milliards de bénéfices 15 milliards de bénéfices à ce cas-là donc c'est ce qui a été c'est qu'on a l'objectif de créer ce que tu sais c'est de servir les choses de la clientèle politique donc il faut qu'on a l'unité de l'institution c'est une recommandation du HCCT il faut créer 6 pôles résonants ils ont 8 pôles 6 pôles ils ont 8 pôles ça revient c'est ce qu'on a dit ça revient c'est ce qu'on a dit c'est ce qu'on a dit tu veux que tu as toutes les institutions parce que c'est jugé entre guillemets budgétivo tu as vu qu'on a dit le budget il faut qu'on a dit c'est ce qu'on a dit c'est ce qu'on a dit c'est ce qu'on a dit 15 milliards au moins déjà ce que HCCT c'est 270 membres vous avez 8 pôles administration à un niveau au moins ça fait 50 personnes ça te fait 400 400 et 1270 donc ça veut dire qu'on on risque d'habiller de déshabiller Pierre pour habiller Paul effectivement c'est la pertinence de réfléchir sur ce qu'on a dit parce que si on a dit c'est ce qu'on a dit HCCT c'est de centraliser c'est ce qu'on a dit 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 mais en fait si on a dit le nombre c'est ce qu'on a dit il y a des problèmes par exemple hors du sabbat ou des ressources naturelles on va mettre hors du jour tel thème et on va dire qu'on a dit c'est ce qu'on a dit c'est ce qu'on a dit c'est ce qu'on a dit il faut qu'il y ait des bâtiments pour les régionales il faut qu'il y ait des bâtiments pour qu'il y ait des administrations et ainsi de suite donc ça risque d'être plus lourd que l'avenir comme ça et puis il y a des gens qui sont rares aussi donc tout ça c'est des problèmes bah l'église je pense qu'on a dit c'est qu'on doit travailler à ce que nos institutions soient prêtes il y a un consensus fort par rapport à nos études tu sais qu'on a dit personne ne l'a dit mais si Ablai va venir chaque régime sera accès à l'institution Makissali est l'accès à l'institution Abdou Diouf est l'accès à l'institution ils sont allés à l'institution finalement mais si on a vu l'institution n'a pas de l'institution est-ce qu'on a dit est-ce qu'on a dit qu'il y a des institutions n'ont pas de l'institution n'a pas de l'institution qu'on a dit qu'on a dit on a dit qu'on a dit ça veut dire qu'on a dit 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 l'institution c'est bien passé c'est bien passé mais malheureusement il y a des politiciens il y a des intérêts c'est qu'on a dit qu'on a dit objectif initial pour qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit que l'initiative dissolution on a dit qu'on 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 a dit l'Assemblée Nationale est une assemblée à problème pour la dissolution et pour légitimer cela nous avons une majorité d'Assemblée Nationale et nous savons que si nous avons l'Assemblée Nationale est une majorité de la majorité d'Assemblée Nationale. Nous savons que l'Assemblée Nationale n'a pas une majorité d'Assemblée Nationale. Nous devons défendre l'institution. Nous devons défendre l'institution. Nous devons défendre l'institution. Aujourd'hui, nous devons défendre l'institution. Mais c'est une logique. Elle n'a pas de cohérence. Elle n'a pas de cohérence. Elle n'a pas de cohérence. Elle va refuser. L'Assemblée Nationale, même l'Assemblée Nationale, nous devons défendre l'institution. C'est une promesse électorale. Rationnalisation des dépenses. Récemment, j'ai vu l'Assemblée Nationale, le ministre de la Jeunesse, et j'ai vu une part de la France. Il est coupé de suivre cette télé. C'est que nous devons défendre l'institution. En réalité, nous devons défendre l'institution. Mais il y a une part de l'institution. D'un effet d'avoir une dépense électrique de l'Etat. D'une dépense électrique de l'Etat, nous devons rationaliser. l'entreprise de centraliser le frigo, mais pas le bureau d'une chauffe-eau, le frigo, le climatiseur. C'est ce que vous connaissez. En réalité, il y a des bureaux, mais c'est de n'importe quoi. Il y a tout. Il y a tout. Il n'y a pas de travail. Il y a tout. Il y a tout. Il y a eu l'aspiration politique. Quand je suis venu à moi, il ne me dit que c'est pour me laimer. Je ne te défendais pas. Il y a des militants, des responsables. C'est ce qu'on a fait, c'est que le décret est de bloquer votre fonds et de votre directeur et de votre compte. C'est ce que nous pouvons faire ici. Nous avons fait ça. Nous avons reçu l'Assemblée nationale d'Ouaïen. Nous l'avons vu sur les réseaux sociaux et sur la télé. Il a dit que c'est Ousmane Sonko. C'est ce qu'on a fait.